Voilà, ravi de vous accueillir au chœur du bal Lazare, nous sommes dans l'Aussois, non loin d'Alésia. Alain Maurice qui nous fait l'amitié de faire une traversée de 6 minutes à l'accordéon. Un pionnier de l'image et du son en Bourgogne et aussi l'accompagnateur du chanteur René Dodan. Merci Alain. Bonjour à tous les deux, les propriétaires, les animateurs je dirais de ce lieu qui existe depuis combien de temps Liliane et Jean-Claude ? De 1991. Alors ça veut dire qu'ici il y a quelques heures on dansait sur cette piste parce que chaque semaine vous proposez donc le bal. Le bal oui. C'est à dire ? C'est à dire avec chaque dimanche, chaque musicien. Voilà, donc un accord de Nice qui change tous les dimanches. D'accord, donc ça veut dire qu'ici, quels sont les gens qui viennent danser ? Ben c'est des gens d'un certain âge, qui varient de 90 ans à 55 ans par là, voilà, ils viennent tous les dimanches. Il faut dire que pour vous c'est un peu une autre page de votre vie parce que vous Jean-Claude, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être... Moi j'étais bouché. D'accord. La région parisienne, il y a les marchés. Alors comment s'est fait votre apparition et votre entrée ici sur la piste de danse ? Ici c'est parce qu'on connaissait José avant qu'il était là et puis j'ai tenu la caisse pendant trois ans pour lui et puis c'est venu que ça m'intéressait et voilà. Alors vous tenez absolument à ce qu'il y ait des musiciens, on trouve encore aujourd'hui des musiciens et donc qui viennent d'où ? Beaucoup des Vosges, beaucoup dans ce coin-là, beaucoup dans Besançon, tout ce coin-là. Alors est-ce qu'il y a un petit côté un petit peu chaud quand même parce que les gens se retrouvent pour les rencontres ? Ah oui, c'est toujours. Il y a un côté un peu flirt aussi, racontez-nous. Oui, voilà, oui, il y a des gens qui se rencontrent, qui forment des couples, qui sont chez nous et qui forment le couple. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup d'attitrés quand même, c'est des gens qui viennent tous les dimanches pour se rencontrer. Donc ça fait partie des balles montées, il y en a encore beaucoup en Bourgogne ? Bon, il y en a aussi, il y en a quand même quelques-uns, mais bon, il y en a sur Bourgogne, il n'y en a pas beaucoup en entrant. Donc rendez-vous ici dimanche prochain à partir de 16h, comme tous les dimanches. 16h, oui. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Ça va, là, la traversée, là ? D'accord. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Pascaline Kromichef et Gilbert Dumont, vous êtes auteurs, écrivains, publics, mais aussi celles vers qui on vient raconter ces histoires. Alors justement, vous avez écrit déjà pas mal de livres, dont un très important, parce que ça représente trois ans de recherche, de travail, de rencontre, j'allais dire d'amour pour tous ces gens qui ont fait métier d'être forains ou Petit bal perdu, c'est le titre du livre ? « Nos petits bal perdus », oui, c'est le titre du livre qui va bientôt paraître, qui est édité par mes soins, on va dire, en marche des circuits et habituel d'édition. C'est un livre, c'est le livre de mon cœur, finalement, parce que vraiment, ça raconte l'histoire des bal montées, des fêtes foraines, des fêtes patronales. Et j'ai la chance d'avoir pu discuter avec une cinquantaine de personnes qui m'ont offert un tour gratuit sur le manège de leur vie, et c'était magnifique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire découvrir cette partie tellement importante ? Parce que le sous-titre du livre, c'est « Le temps où, à la campagne, on faisait la fête tous les dimanches ». C'est quoi ? C'est nostalgique ? Ou c'est aller chercher quelque chose de chaleureux ? C'est les deux, en fait. C'est la nostalgie et, en même temps, le souvenir d'un temps passé qui ne reviendra plus, un temps où la chaleur humaine, c'était ce qui a motivé les gens pour sortir le dimanche. C'était pas la télé, c'était pas l'ordinateur, on était bien avant. Et c'était la chaleur des musiciens, la chaleur des rires des enfants qui montent sur le manège, qui voient les forains poser leur auto-scooter devant leur porte. Alors, parmi les cinquante personnes que vous avez rencontrées, on va pas dire seulement interviewées, parce que c'est plus que ça, vous êtes même allé voir la famille de forains de Nigue Lolland. Oui, la famille Jélisse. Là, il y a un forain à lui tout seul, Gilbert Dumont. Vous travaillez dans les silos, puis un beau jour, les fameux tardis vous ont emmené, parce que c'est des gens qui avaient énormément de balles montées, raconté. Ah oui, oui, on avait au moins deux balles toutes les semaines qui tournaient. Alors, j'étais leur aidé. Alors, c'est-à-dire, le bal, c'était à l'occasion des fêtes de village ? Oui, des fêtes de village, et puis des fois, c'était comme ça en ville morte, comme ils appelaient. On montait un bal, on n'avait pas de place pour aller, une commune voulait bien nous recevoir. Et vous montiez le bal pendant plusieurs jours, c'est ça ? Oui, des fois, on y restait l'hiver un mois à la même place. Ah oui, d'accord, donc ça, c'était plus dur pour terminer. Donc, un livre qui se termine, qui devrait sortir en décembre, mais là, vous avez besoin d'aide un peu pour terminer. J'ai encore un petit peu besoin de financement, effectivement, pour financer l'impression du livre. Donc, les gens peuvent m'aider s'ils veulent. Voilà, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, chaque don, même minime, est accepté. Il suffit de me contacter, Pascaline Cromichef, j'habite dans Châtillonnet, à Puy. On me trouve assez facilement, malgré un nom, pas facile à retenir. Voilà, parce que c'est vraiment un livre qui va être unique et qui raconte, finalement, l'histoire de rencontres au milieu de fêtes, mais aussi de balles. Voilà. Merci, musique, merci, Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada